Des anges qui tutoient le ciel parmi des couleurs irréelles jaillissent d'étoiles du Gréco, émanation d'une terre de mythes et de dieux située au milieu de la Méditerranée, la Crète. Si Dominicos Teotocopoulos fut baptisé El Gréco par ses contemporains espagnols, c'est parce qu'il est né grec. Tel est le secret de l'un des plus grands génies de la peinture du siècle d'or. Adulé des rois d'Espagne et jalousé des plus grands artistes du XVIe siècle, El Gréco se distingue par le maniérisme de ses corps, l'extravagance de ses compositions, l'éclat velouté de ses couleurs, qui élabore un style unique d'une telle modernité qu'elle semble surgir du XXe siècle. Cette palette originale de sens et de carnation lui vient de sa terre natale, la Crète, où El Gréco a passé ses premières 25 années avant de conquérir l'Europe. Lorsque El Gréco voit le jour à Héraclion en 1541, la capitale de la Crète s'appelle Candie, et les Vénitiens sont alors les maîtres de l'île. Ils y ont bâti une forteresse et un port pour favoriser les échanges commerciaux et protéger la ville. El Gréco grandit dans une période de paix et de prospérité. Son père était relativement aisé, un cittadino habitant de Candie, et il a vécu ses premières années dans un environnement bourgeois, avec plusieurs possibilités d'acculturation. C'est un centre où affluait de toute partie de l'Europe toutes sortes d'objets, d'icônes, de tableaux, de peintures, de gravures. El Gréco a été en contact avec ce genre d'objets, avec des peintures vénitiennes qui se trouvaient soit dans les collections privées, soit dans des églises latines de l'époque. À travers ces objets, mais aussi à travers l'architecture vénitienne qui façonne la ville de sa jeunesse, El Gréco découvre la Renaissance italienne. Et c'est en partie le besoin de plonger dans ce mouvement artistique qui révolutionne alors l'art italien, qui provoque par la suite son embarquement pour Venise. La culture dont il a eu un premier goût ici, il a cultivé l'ambition d'aller voir ce qui se passait dans les grands centres, dans les grands foyers artistiques comme était venu à Venise à l'époque. Le peintre maîtrise ses nouvelles techniques picturales venues d'Occident avant même de quitter la Crète, comme en témoignent le miracle du Christ et la guérison de l'aveugle. Réalisé en 1570, quelques mois à peine après son arrivée à Venise, il y révèle déjà sa connaissance parfaite de la perspective italienne et son sens de l'architecture à travers ses colonnades et ses sols finement dessinés qui ouvrent sur un espace infini. Mais ce creuset occidental ne suffit pas à expliquer le mystère de l'originalité du Gréco. Sa singularité, l'artiste la puise dans la spiritualité intense qui baigne tout ce pan oriental de la Méditerranée, celle du christianisme orthodoxe. Car bien avant de devenir l'un des plus grands artistes de son temps, El Gréco se forme ici comme peintre d'icônes, l'art sacré de l'église d'Orient. Cet art fleurit et se transmet au sein des monastères orthodoxes qui restent nombreux sur l'île à l'image de celui de Crémasta à l'est d'Héraclion, remarquablement conservé. À l'époque d'El Gréco, la situation est considérée comme vraiment bonne pour les orthodoxes. Et même le commerce des icônes et la création des icônes a connu un essor considérable. Dans l'atelier du monastère, les nonnes produisent encore aujourd'hui des icônes vendues dans le monde entier. Davantage qu'une image sainte, ce symbole de la religion orthodoxe a pour fonction de mettre le fidèle directement en communion avec le monde céleste. Au sein de cet art sacré, auquel El Gréco est initié, l'acte de peindre est considéré comme une prière. C'est un art codifié, c'est un art qui renvoie à la gloire des dieux, c'est la raison pour laquelle le fond est doré, et c'est un art rigide et strict qui presque exclut le mouvement et l'expression dans le traitement des formes. Le Gréco utilisait la tempéra à l'œuf pour les œuvres de sa jeunesse, les œuvres de sa période gritoise. Et ça, on le voit dans les icônes qu'il a laissées avant son départ à Venise. C'est la technique traditionnelle de l'art byzantin. La Dormition de la Vierge est l'une de ses rares œuvres de l'époque crétoise conservées jusqu'à nos jours. Elle dévoile la maîtrise extraordinaire du jeune peintre pour cet art de l'icône. Les Gréco utilisent la palette chromatique de l'art byzantin. Elle est très intense. La couleur du Gréco a une forte charge émotive. Cette émotion surgit tout au long de son œuvre, émanant de la puissance de la couleur pure de l'art byzantin. Dans le partage de la tunique du Christ, l'une des œuvres les plus connues du Gréco, c'est ainsi la robe d'un vermillon éclatant, d'un rouge sanguin qui jaillit de la toile, véritable source de lumière. Au centre du monastère de Crémasta, une petite église abrite des icônes de périodes très diverses. Toutes se caractérisent pourtant par le même trait stylisé, les mêmes allures hiératiques, l'absence de représentation naturaliste qui confine à l'abstraction. On a souvent attribué les formes des figures humaines du Gréco aux formes allongées, ces figures ascétiques, même disproportionnées par rapport à l'espace, aux origines byzantines de son art. L'autre élément qui distingue El Gréco de ses semblables, c'est son art du portrait, extraordinairement expressif et émouvant. On y retrouve cette intensité particulière des Fayoums, ces reproductions fidèles et réalistes des visages des défunts, posées sur leur momie, héritées de l'Égypte antique. Il y a le portrait de la Vierge avec ses yeux, grands yeux, ou la bouche qui est petite et qui rappelle justement le portrait de Fayoum, qui constitue la base et les origines de l'iconographie orthodoxe. Aux alentours du monastère, les rayons du soleil découpent les reliefs escarpés de la crête méridionale. Cette nature rugueuse transparaît dans les rares toiles où El Gréco s'attache, plusieurs années plus tard, à peindre un paysage. Comme dans son Saint Jean l'évangéliste et Saint Jean Baptiste, où les personnages évoluent sur une plaine nue est caillouteuse. À une époque où l'artiste est enfermé dans son atelier, El Gréco puise dans ses souvenirs pour créer une nature austère et sauvage où les détails réalistes renforcent l'élan mystique. Au sud-ouest d'Héraclion, un chemin escarpé mène aux gorges de Rouvas, dominés par des massifs calcaires. Un monde minéral, non loin de la montagne du Psylluritis, qui, selon la légende, aurait vu naître Zeus. La crête est formée essentiellement d'une immense roche, comme on peut le voir ici. Et cette dureté rugueuse, on la décèle souvent dans l'œuvre du Gréco. On le voit dans la manière avec laquelle il utilise son pinceau, dans la gamme chromatique qu'il choisit, dans les couleurs qui rappellent celles de ses paysages rocheux. Tous ces gris qui transparaissent dans ses tableaux et dans les formes elles-mêmes. On peut prendre comme exemple le Laocon, avec ses corps à la silhouette aiguë et aux os proéminents. Dans cette œuvre, la seule à représenter un thème mythologique, Laocon meurt étouffé avec ses fils par des serpents pour avoir déclenché la colère de Poséidon, le dieu de la mer. L'artiste, pour l'une de ses dernières œuvres, puise là encore dans sa boîte à images de couleurs et d'émotions venues de sa crête natale pour créer une intensité tragique où les corps déformés et diaphanes s'affranchissent de toute perspective. et sur ses visages naît un sentiment d'élévation et de spiritualité. Le mot « anthropos » en grec signifie « homme » mais aussi je regarde vers le haut et de fait, ses visages expriment l'extase avec ses yeux en larmes, ses regards levés vers le ciel. Cela crée une sensation puissante chez le spectateur qui ressent quelque chose qui le transporte vers le divin. Cette crête emplie de mysticisme et de divin, El Greco la quitte en 1568 pour n'y plus revenir. Elle le hante pourtant jusqu'à la fin de sa vie, que ce soit en Italie ou en Espagne, à Tolède en particulier. À tel point que dans sa vue de Tolède, le paysage castillan ressemble étrangement aux horizons austères de sa terre natale. Sous-titrage Société Radio-Canada